hello à tous et j'espère que vous allez bien je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a environ un an et demi je vous avais proposé une série de vidéos où j'avais fait d'abord une vidéo trois recettes de cakes à saler trois recettes de cakes sucrés et trois recettes de tartes salées ça vous avait beaucoup plu et donc du coup j'avais envie de réitérer l'expérience avec cette fois ci trois recettes autour d'un même légume donc on va commencer avec trois recettes avec un butternut première recette le butternut farci je vous avais dit durant ma dernière vidéo retour de course que j'avais très envie de tester et écoutez ça a été tellement une tuerie que depuis on ne peut plus se passer de cette recette il fallait à tout prix je vous la partage si jamais vous n'en faisiez pas encore comme ça vous avez beaucoup plus je vous ai réécrit la recette avec tous les ingrédients sur le blog comme ça vous avez la version vidéo et la version écrite donc il vous faudra un butternut de la taille de votre choix ça dépend combien vous êtes à la maison pour manger ce plat vous le coupez en deux dans le sens de la longueur et vous éviter les graines vous le placez dans un grand plat qui va au four et vous enfournez ça pendant 50 minutes à 190 degrés pendant ce temps je vais couper un gros oignon grossièrement pour le faire revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive quand l'oignon commence à dorer je rajoute ma barquette 200 g d'allumettes de lardons et je vais faire venir à la poêle aussi je rajoute un peu les épices de mon choix donc là c'est vraiment comme vous le souhaitez paprika curcuma curry cumin c'est vraiment selon vos goûts une fois que la courge est cuite je la sors du four je les vide un petit peu en laissant à peu près un centimètre en fait autour de la peau histoire que ça se tienne bien et je vais mélanger toute la chair et mes lardons et mes oignons dans la poêle histoire d'économiser un petit peu de vaisselle je rajoute une brique de crème liquide donc vous mettez celle de votre choix moi je mets toujours de la crème végétale et celle qui se rapproche le plus de celle au lait de vache c'est la crème d'avoine en fait mais j'aime bien aussi la crème des potres par exemple ensuite vous pouvez ajuster l'assaisonnement avec sel poivre et de nouveau les épices de votre choix voilà n'hésitez pas à goûter pour que vraiment ça vous plaise puis vous n'avez qu'à farcir vos butternut et ensuite moi j'aime bien mettre une petite couche de gruyère et là c'est selon votre convenance sinon vous pouvez également mettre des rondelles de chèvre une fois que c'est fait on enfourne de nouveau à gratiné pendant une quinzaine de minutes à 180 degrés mais là encore vous surveillez et vous ajustez en fonction de vos goûts et voilà j'adore manger ça avec soit un bol de soupe soit une salade c'est tellement bon gourmand réconfortant enfin tout ce que vous voulez c'est vraiment rapide à faire ça exige finalement peu de vaisselle enfin vraiment c'est une recette parfaite je suis tellement heureuse de l'avoir découverte deuxième recette celle ci elle est complètement folle c'est une tarte butternut chèvre noisette alors vous savez que j'adore les tartes les clichés etc bon pour cette fois ci je me suis vraiment facilité la tâche j'ai pris une pâte feuilletée mais sur ma chaîne youtube vous avez des recettes de pâte maison donc de nouveau on commence par s'occuper de notre butternut je vais le couper grossièrement en morceaux les vider et le faire cuire à l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes pendant ce temps à nouveau j'éfluche un oignon je coupe grossièrement et je le fais revenir à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive en attendant je fais préchauffer mon four à 200 degrés j'étale ma pâte feuilletée sur mon plat j'ai acheté ces petites billes de cuisson en céramique histoire voilà d'éviter que la pâte ne gonfle mais alors erreur fatale vous verrez j'aurais dû mettre d'abord un papier sulfurisé avant de mettre mes billes en céramique on en reparle j'en fourne pendant moins de dix minutes histoire juste voilà de faire un petit peu cuire la pâte pendant ce temps je continue de faire revenir mes oignons et je rajoute ma barquette d'alumettes de lardot pendant tout le monde cuit je m'occupe de mes noisettes je veux juste les concasser grossièrement alors l'une d'entre vous m'a donné une super astuce c'est de les mettre dans un torchon et de taper avec quelque chose de dur mais honnêtement j'ai filmé cette recette pendant la sieste de faustine donc j'ai fait la chose qui faisait le moins de bruit possible voilà une fois que j'en suis là je vais bien égoutter ma courge et je vais l'éplucher vous allez voir ça se fait tellement facilement une fois qu'elle a cuit 20 minutes dans de l'eau bouillante vraiment ça s'épluche en deux deux j'écrase le tout et là encore je réutilise ma casserole histoire d'économiser un petit peu de vaisselle je rajoute dedans le mélange d'oignons et de lardons une brique de crème végétale pour ma part mais vous mettez vraiment la crème liquide que vous souhaitez un oeuf et on mélange le tout donc voilà c'est là que j'ai galéré à enlever les petites billes de céramique mais pourquoi j'ai pas mis un papier sulfurisé entre la pâte et les billets sérieux mais je m'en suis voulu je pense que j'ai mis sans mentir 10 bonnes grosses minutes pour enlever toutes les billets puis en plus ça éviterait qu'elles se salissent bref c'est pas grave je m'en suis finalement sortie vous n'avez plus qu'à mettre la préparation sur votre pâte et ensuite vous émettez du chèvre frais dessus oh là là j'ai trop faim vous enfournez de nouveau pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés et là encore vous surveillez que la tarte soit cuite à votre guise et franchement mais c'était tellement bon on sentait bien les oignons les noisettes ça apportait du croquant enfin c'est vraiment une tarte délicieuse vous devez à tout prix la tester et m'en donner des nouvelles c'est vraiment pas ça et enfin on passe à la troisième recette il s'agit de gnocchi au butternut vous allez voir ça aussi c'est délicieux donc moi j'avais déjà fait des gnocchi maison avec ma belle maman et là je me suis lancé avec des gnocchi de butternut donc là encore on va couper notre butternut en 4, 5, 6 morceaux on va les vider et la faire cuire pendant une vingtaine de minutes dans une grande casserole de bouillante ensuite vous l'égouttez et vous la laissez bien 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 refroidir et seulement ensuite vous allez pouvoir l'éplucher vous allez voir du coup ça s'éplucher hyper facilement et ne prélevez que 500 grammes de chair moi avec le reste ce que j'ai fait c'est que je l'ai mixé j'ai rajouté de l'eau un bouillon de cube et un peu de crème liquide et ensuite ça m'a fait une soupe donc c'était vraiment tout bénef j'ai pu le réutiliser alors ma table ne craint absolument rien mais mettez vous sur une surface qui vous convienne peut-être la plaque de votre four etc vous allez écraser à la fourchette votre butternut puis ensuite vous faites une sorte de puits vous mettez votre jaune d'oeuf et à peu près les trois quarts de votre farine vous pouvez commencer à pétrir là c'est un peu la période la plus longue parce qu'on s'en met un petit peu partout on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais on en a plein les doigts enfin bref c'est un peu complexe mais voilà gardez un petit peu de farine en plus à côté de vous parce que moi j'ai rajouté 100 grammes de farine pour arriver vraiment à obtenir une consistance qui me convienne et qui ne colle plus aux doigts je n'ai pas oublié également d'assaisonner avec personnellement du sel et de la noix de muscade mais comme d'habitude vous mettez les épices de votre choix et une fois que j'ai obtenu voilà ce genre de pâte je fais des petits boudins et ensuite je coupe mes petits gnocchi alors honnêtement je voulais vous montrer un petit peu la technique pour faire des jolis gnocchi mais j'en ai fait qu'une dizaine pour vous montrer après j'ai fait de vulgaire boule et c'était tout aussi bon ensuite vous faites à nouveau chauffer une casserole d'eau bouillante et vous allez mettre les gnocchi dedans et c'est cuit quand ils commencent à remonter à la surface honnêtement moi c'est une étape qui me faisait peur je dis à chris mais les miens ils vont jamais remonter à la surface mais si si je vous assure qu'au bout d'un moment ils remontent à la surface ça veut dire qu'ils sont cuits et là c'est chris qui a pris les choses en main il avait envie de les faire revenir à ce très très vif à la poêle avec une noisette de beurre et effectivement c'était délicieux j'ai juste rajouté voilà un petit peu de parmesan comme vous voyez sur la vidéo et c'était excellent franchement c'est une recette à refaire faut juste voilà prendre son temps parce qu'on sagne un petit peu sa table ou son espace de travail mais franchement une fois dans l'assiette et une fois dans la bouche ça vaut le coup un homme heureux on dit deux c'est très très bon voilà tout le monde j'ai hâte de lire vos retours sur ces trois recettes est-ce que c'est des recettes que vous avez déjà l'habitude de faire ou au contraire des recettes qui vous donnent envie dites moi laquelle vous donne plus envie et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu dites moi également en commentaire s'il y a d'autres légumes que voudriez que je fasse dans ce type de vidéo et puis voilà je vous fais des gros gros bisous à très bientôt bye bye c'est parti